Bienvenue à cette toute première édition du Spark Live Durable sur la sobriété numérique, les clés pour comprendre et agir. Aujourd'hui, le numérique, c'est l'équivalent d'un septième continent en termes d'impact environnementaux et c'est aussi une ressource finie, non renouvelable qui pourrait manquer d'ici 30 ans. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Bordage. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, tu es cofondateur du collectif Green IT qui est à l'origine des démarches de sobriété numérique et numérique responsable. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'univers du numérique et de ses impacts environnementaux et tu vas aussi nous donner des clés et nous expliquer les structures de ces impacts à l'échelle individuelle, collective, à l'échelle des entreprises et à l'échelle des services numériques que nous produisons. Avant de laisser la parole à Frédéric, on a une petite question à vous poser pour pouvoir commencer à interagir ensemble dans le chat, bien qu'on est déjà démarré il y a quelques minutes. Je vais vous poser une question et je vous invite à répondre dans le chat à travers un émoji. Savez-vous si votre organisation a déjà évalué ou quantifié son empreinte carbone numérique ? Si c'est un oui, on vous invite à mettre une petite planète. Si vous ne pensez pas, un éclair. Et si vous ne savez pas, un petit émoticône qui se demande tout ça. Ça nous permettra de comprendre un petit peu quel est l'auditoire que nous avons aujourd'hui et qui êtes-vous en tant que participants. Ne sais pas. Ah, on a une petite planète, un éclair. On a aussi la météo, grâce à Thibaut. Merci. Ne sais pas. Ah, ok. Il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont démarré ce virage-là. Super. Parfait. On va en discuter aujourd'hui. Parfait. N'hésitez pas donc à utiliser ce chat pour nous poser vos questions durant la session. On aura le plaisir de pouvoir y répondre pendant la session Q&A dédiée à la fin de la session. Et puis, on pourra du coup échanger ensemble plus longuement. On pourra échanger ensemble plus longuement sur ces enjeux. Voilà, Frédéric, la parole est à toi. Merci. Merci, Manel. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Et merci de m'accueillir pour cette intervention qui va durer de l'ordre de 40 minutes. L'enjeu, c'est effectivement de partager avec vous les constats qu'on fait sur les impacts environnementaux du numérique et comment les réduire. Et donc, on va effectivement suivre un plan qui va se dérouler en deux parties. Je vais commencer par vous donner des bases pour que vous compreniez quels sont les impacts environnementaux du numérique, leur structure, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir agir toutes et tous à l'échelle individuelle, au bureau et à la maison, mais aussi comprendre comment votre entreprise, votre organisation peut agir pour réduire son empreinte. Et puis, on zoomera, ça sera pratiquement une troisième partie, sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conception des services numériques et comment, quand on est un acteur du numérique, on peut concevoir finalement des produits et des services numériques différents. Voilà. Ce que je vous propose, c'est finalement de faire un deuxième quiz, un deuxième sondage pour finir de prendre la température. Et puis, on voulait aussi que ça soit un petit peu interactif. Et donc, je vais lire la question et puis ça va vous laisser le temps d'y répondre. Selon vous, combien un Européen possède-t-il d'appareils numériques ? Et donc, vous voyez, il y a un pop-up qui est apparu à l'écran. Il vous suffit de répondre. Est-ce que c'est moins de 6 ? Est-ce que c'est entre 6 et 10 ? Est-ce que c'est plus de 10 ? On vous laisse quelques secondes pour répondre. Vous êtes 6 sur 36 à avoir répondu pour l'instant. Et vous verrez qu'on découvrira les réponses à ces questions tout au long de la présentation. L'idée, c'est de faire un peu de teasing et d'aiguiller votre curiosité. Voilà. Donc, on vous laisse répondre rapidement, surtout sans réfléchir, parce que ça nous permet aussi de comprendre si vous êtes victime, à votre insu, du greenwashing ou pas. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de cliquer. Voilà. Donc, je vois que vous avez commencé à répondre à l'ensemble des questions. Donc, on a deux autres questions. C'est mon empreinte numérique, à quoi est-elle due ? Est-ce que c'est essentiellement au data center, à la fabrication des équipements ou à mes usages, notamment la vidéo en ligne ? Et puis, la troisième question, c'est quelle est la part du numérique dans mon forfait geste soutenable ? Mon forfait geste soutenable, c'est finalement la quantité de gaz à effet de serre qu'en tant qu'européen ou européenne, j'ai le droit d'émettre pendant un an si je veux m'inscrire dans les accords de Paris. Voilà. On vous laisse finir de répondre. On est à 100 personnes sur 147, 68%. Et puis, on va attaquer la présentation dès que vous aurez répondu à ces trois questions. Si on voit que le taux ne progresse pas, on va passer à la présentation parce que là, on est bloqué sur 101. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attaquer ma présentation. Et donc, c'est parti. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de vous décrire l'univers numérique pour qu'on comprenne ensuite ses impacts. Et donc, nous, dans nos études, l'univers numérique, on considère que c'est l'ensemble des appareils électroniques qui manipulent des données binaires. Donc, ça va de votre thermomix connecté qui se met à jour et qui update les recettes en passant par le tableau de bord de votre voiture, en passant par évidemment les ordinateurs, les télévisions, etc. Et donc, quand on regarde les deux grands périmètres qui sont le monde et la France, on n'a pas la Belgique, donc on a fait le monde et la France, eh bien, on se rend compte qu'au niveau mondial, on a à peu près quatre fois plus d'équipements sur Terre que de terriens. On a à peu près 34 milliards d'équipements, ce qui en fait à peu près quatre par terriens. Et quand on regarde en France, on a à peu près 650 millions d'équipements qui sont déployés, ce qui fait 15 équipements par Français de 15 ans et plus. Donc, on voit déjà que dans les pays développés comme la France, la Belgique, le Luxembourg, d'où proviennent la plupart des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, on a un taux d'équipement qui est très nettement supérieur au reste du monde. Ça va nécessairement se traduire par des impacts environnementaux qui vont être supérieurs. Donc, comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Eh bien, ça se traduit, je vais juste essayer de bouger la barre zoom, ça se traduit par une empreinte qui est importante, puisque au niveau de la France, quand on regarde la part du numérique et qu'on la ramène, les impacts du numérique et qu'on les ramène aux impacts de la France, eh bien, on se rend compte qu'on a entre 2% pour l'eau et plus de 6% pour la consommation d'énergie primaire d'impact associé au numérique. On pourrait faire une sorte de moyenne de tout ça pour retenir qu'un seul gros chiffre, grossier, mais un seul chiffre significatif qui est 4%. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, si on agrège l'ensemble des indicateurs d'impact environnementaux, on a une sorte de moyenne qui est de l'ordre de 4%. Le numérique, c'est 4% de notre empreinte en tant qu'individu. Et ces 4%, ça ne peut paraître pas beaucoup quand on les rapporte à un pays, comme celui de la France ou la Belgique ou le Luxembourg, un pays développé. Mais quand on rapporte notre empreinte individuelle, nos impacts environnementaux individuels liés au numérique à notre forfait annuel, notre forfait gaz à effet de serre annuel, par exemple, soutenable, eh bien, on se rend compte que le numérique, c'est déjà 40% de… je suis désolé, simplement, nos usages du numérique. Il reste donc 60% derrière pour couvrir notre alimentation, se vêtir, etc., etc. Et donc, évidemment, 40%, c'est 10 fois plus que ce que ça devrait être. Vous voyez que pour l'eau, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur que pour les matières, l'épuisement des ressources à biotique, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur également. J'ai un petit souci pour l'organisation, c'est qu'à chaque fois qu'une personne souhaite rentrer, ça pop-up sur mon écran et c'est assez perturbant. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Ceci étant dit, les 4% et les 40%, ce n'est finalement pas ce qui nous fait le plus peur. Ce qui nous fait le plus peur, quand on étudie la dynamique des impacts, c'est le fait qu'on voit une croissance absolument exponentielle de ces impacts. Entre 2010 et 2025, les impacts environnementaux associés au numérique vont tripler. Imaginez, alors c'est évidemment spécifique au numérique, et heureusement que cette croissance exponentielle n'est propre qu'au numérique, parce qu'imaginez que les impacts associés à votre mode de vie, vos déplacements, votre habitat, votre nourriture, etc., aient triplés sur 15 ans, entre 2010 et 2025, finalement, la civilisation humaine serait déjà effondrée, concrètement, avec de tels paramètres. Donc, il y a vraiment une spécificité du numérique qui est d'avoir une croissance extrêmement rapide de ces impacts environnementaux. Donc, ça, c'est vraiment une dimension à prendre en considération et qui doit normalement vous réassurer dans votre démarche que vous commencez à mettre en œuvre, si j'ai bien compris pour un certain nombre d'organisations qui sont parmi nous. Ça doit vous réassurer dans l'importance de la démarche que vous commencez à mettre en œuvre. Maintenant, si vous êtes convaincu qui a un enjeu associé aux impacts environnementaux du numérique et qu'il va falloir l'adresser, on n'est plus dans le pourquoi, on rentre dans le comment. Et la question, c'est quelle est la structure de ces impacts ? Et c'est en comprenant la structure de ces impacts qu'on va comprendre où est-ce qu'il faut porter nos actions. Et donc, on peut faire quelques premiers constats clés. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que globalement, on a deux tiers à trois quarts des impacts environnementaux du numérique qui sont concentrés du côté des utilisateurs. On a de l'ordre de 10 à 25 % des impacts environnementaux du numérique qui sont concentrés dans le réseau. Et puis, on a le reste, je ne connais même pas les chiffres, qui sont au niveau des data centers. Alors, pourquoi on a cette structure, cette dispersion, cette structure d'impact ? Eh bien, c'est simplement parce qu'on a énormément de terminaux utilisateurs, 34 milliards, nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs, nos thermomix, etc., pour simplement 75 millions de serveurs en 2019. Et donc, c'est simplement la dispersion de ces équipements qui fait qu'on va retrouver deux tiers à trois quarts des impacts du côté des utilisateurs. Si on continue à creuser pour comprendre finalement, en zoomant sur les utilisateurs, puisque c'est là qu'on a deux tiers à trois quarts des impacts, c'est là qu'a priori, on va souhaiter agir en premier. Si on creuse, on peut se poser la question, rentrer dans une logique de cycle de vie et se poser la question, est-ce que c'est la fabrication de ces équipements qui pose problème ou est-ce que c'est leur utilisation ? Parce que finalement, ça va nous amener à agir de façon différente. Et quand on creuse, eh bien, on se rend compte que c'est très clairement l'étape de fabrication de ces équipements qui, à nouveau, concentre deux tiers à trois quarts des impacts environnementaux associés aux utilisateurs. Et dans l'étape de fabrication, ce n'est pas l'étape d'extraction en elle-même qui est la plus coûteuse, c'est l'étape de raffinage, quand on va prendre vraiment la terre qu'on a extraite du sol et puis qu'on va la nettoyer et finalement trier pour ne retenir que l'or, l'argent, le cuivre et l'ensemble des métaux qu'on va extraire pour fabriquer nos ordinateurs. Cette étape est particulièrement coûteuse, comme vous le voyez sur le schéma à droite de l'écran. La deuxième étape particulièrement coûteuse dans la fabrication, eh bien, c'est celle de la transformation de ces métaux, notamment, mais aussi d'autres matériaux, en composants électroniques. Donc, j'ai fini ma conférence. Quelque part, si vous avez suivi ce raisonnement qui est logique, formel, science-based, basé sur des études de cycle de vie, le sujet, c'est qu'il va falloir extraire probablement moins de matière de la terre et arrêter de les transformer en composants électroniques. Et donc, c'est en partant de ce constat qu'on va pouvoir finalement construire une stratégie numérique responsable de sobriété numérique, etc. Mais il y a un dernier constat qu'on doit faire qui est absolument fondamental, c'est que quand on regarde les stocks disponibles, ce qu'on appelle techniquement les réserves rentables de matériaux avec lesquels on fabrique la technologie en général et le numérique en particulier, eh bien, on se rend compte qu'il nous reste à peu près 30 ans devant nous avant que les réserves rentables de matériaux qui nous permettent de fabriquer nos ordinateurs, nos smartphones, nos écrans, etc. ne soient épuisés. Ça veut dire que l'humanité est totalement dépendante d'une ressource qui en devient critique, qui est complètement non renouvelable, puisque les stocks sont épuisés dans 30 ans, et qui s'épuise donc puisqu'elle est non renouvelable inéluctablement. Donc, dans 30 ans, il n'y a plus de numérique. Dans 30 ans, les stocks sont vides. Donc, au-delà des impacts environnementaux à court terme qu'on doit évidemment réduire, il y a un deuxième enjeu encore plus structurel qui est celui de dire comment on fait pour économiser le numérique et pouvoir en disposer demain pour les générations futures, parce que c'est quand même génial, le numérique pour se soigner, pour modéliser le climat, pour se réunir à distance comme on le fait là, etc. Donc, il y a un deuxième enjeu au-delà des impacts environnementaux qui est celui d'économiser le numérique et qui a donné naissance à la démarche de sobriété numérique dont vous avez déjà entendu parler. Voilà, en gros, pour les grands constats qu'on peut faire. Évidemment, face à ces constats, notre feuille de route, finalement, numérique responsable, elle est très simple, il va falloir fabriquer moins d'équipements, faire en sorte qu'ils durent plus longtemps, et puis se poser une troisième question qui est, pourquoi faire ? Est-ce que les dernières réserves de numérique à notre disposition, on les utilise pour augmenter indéfiniment la taille de l'écran qui trône fièrement au milieu de notre salon ? Ou est-ce qu'on accepte de s'arrêter là, sur les tailles des écrans des télévisions, par exemple, pour en avoir à nouveau en stock demain et être capable, par exemple, de fabriquer plus d'IRM et se soigner ? Il va falloir commencer à faire des arbitrages au niveau de la société. Ils ont commencé avec des lois qui ont déjà été votées en France, qui sont en cours de préparation au niveau européen, etc. Donc, la façon dont on va penser les services numériques de demain, notre capacité à économiser du numérique pour économiser des impacts, être capable de léguer aussi du numérique aux générations à venir, ce qui est finalement la dernière partie de mon intervention, ça va devenir absolument critique pour votre entreprise. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on peut agir d'abord en commençant à notre échelle à nous, en tant qu'individu, à la fois au bureau et à la maison ? La meilleure façon d'agir, c'est de commencer à avoir des repères. Le premier repère que je peux vous donner, c'est vos usages chaque jour à la maison. Nos usages chaque jour à la maison, c'est quoi ? C'est l'équivalent en termes d'énergie d'un radiateur électrique de 1000 watts, un grand radiateur électrique que vous allumez le matin et que vous éteignez au bout de 8 heures. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de 6 km que vous parcourez en voiture pour vos usages personnels. En eau, c'est l'équivalent de un peu plus de 2 packs d'eau minérale et en ressources excavées, c'est l'équivalent de 75 kg, c'est-à-dire votre poids à la louche, c'est variable, mais disons globalement, votre poids tous les jours qui est extrait de la terre. Donc, c'est absolument énorme. Si maintenant, on rajoute les impacts associés au bureau, et ça permet aussi de se rendre compte qu'en entreprise, on a notamment plus d'impact numérique qu'à la maison, vous devez rajouter 3 radiateurs électriques supplémentaires, 29 km en voiture en plus, 10 packs d'eau, 100 kg de terre. J'espère que ces ordres de grandeur, à votre échelle à vous individuelle, qui sont quotidiens, vous font prendre conscience de notre empreinte à nous toutes et à nous tous quotidienne associée au numérique, et donc de l'importance de pouvoir réduire ces chiffres qu'on a sous nos yeux. Et donc, pour pouvoir réduire ces chiffres qu'on a sous nos yeux, il y a un dernier constat, une dernière prise de conscience qu'on doit faire, c'est comprendre que nos usages ont un impact marginal. Ça, c'est absolument critique dans le climat actuel où il y a énormément de greenwashing, et on va taper sur le streaming, on va vous enjoindre à supprimer vos mails, etc. Nous, quand on fait des analyses du cycle de vie, qui est une méthodologie, qui est la seule méthodologie internationalement reconnue parce que basée sur des standards, avec des revues critiques, etc., eh bien, on se rend compte que ce qui coûte dans nos usages numériques, ce n'est pas tant ce qu'on fait avec nos ordinateurs que le fait qu'on ait fabriqué des ordinateurs et qu'on les alimente en électricité. Une fois que votre ordinateur est fabriqué, une fois qu'il est démarré, que vous suiviez cette conférence à distance avec de la vidéo, etc., ou que vous soyez en train d'écrire un mail, ça ne va pas changer grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle mondiale, globalement, deux tiers à trois quarts des impacts sont liés à la fabrication de nos ordinateurs et à leur consommation en électricité. Donc, finalement, la part du réseau et des serveurs sous-jacents qui vont être la part variable de nos usages, d'une certaine façon, une fois que notre ordinateur est allumé et allumé en électricité, ça ne va pas changer grand-chose. Où ça va avoir un impact clé, c'est à partir du moment où je suis capable d'adapter mes usages à la maison, au bureau, pour ne pas déclencher l'obsolescence de mon ordinateur, de mon smartphone, des serveurs de mon entreprise ou du réseau de mon entreprise, là, je vais avoir un effet de levier qui va être vraiment intéressant. Et donc, l'enjeu, quand on réfléchit à nos usages numériques, ça n'est pas tant de supprimer tous nos petits mails un par un, quelque part, on s'en fiche. C'est plutôt de se poser la question, comment je fais pour pouvoir utiliser nettement plus longtemps le numérique qui est dans mes mains aujourd'hui, ce matin, concrètement ? Et donc, ça, c'est vraiment une prise de conscience que vous devez avoir parce que ça va déclencher, ça va amener à des plans d'action qui ne vont pas être les mêmes que si vous êtes victime du greenwashing ambiant qui vous pousse à supprimer vos mails, à choisir un moteur de recherche d'Ecolos, etc. Donc, ceci étant dit, il y a cinq, finalement, cinq clés qu'on peut mettre en œuvre au bureau comme à la maison. Le premier, c'est de réduire son taux d'équipement. Vous n'avez pas loupé votre vie à 40 ans si vous ne possédez pas de montre connectée, ça n'est pas grave. Et par contre, vous devez prendre conscience qu'à chaque fois que vous ajoutez un écran au bureau, on est passé d'un écran, maintenant, on a deux écrans, parfois trois écrans. À chaque fois que vous ajoutez un écran au bureau ou à la maison, alors, vous annihilez tous les efforts que vous faites par ailleurs pour réduire votre empreinte numérique. Donc, une des clés fondamentales, c'est stopper dès que possible cette multiplication presque magique des écrans. Évidemment, pour réduire son taux d'équipement, il faut aussi que les services numériques, ce sera la dernière partie de mon intervention, soient adaptés et qu'on n'ait pas besoin de deux écrans pour faire le travail qu'on nous demande, etc. Donc, on va assez vite voir les liens entre la façon dont on conçoit nos applications et notre taux d'équipement. Le deuxième sujet, c'est évidemment d'allonger la durée de vie de nos appareils, puisqu'on n'a plus de stock pour les fabriquer, autant faire en sorte que ceux qui sont déjà fabriqués durent le plus longtemps possible. Et donc là, on va privilégier le réemploi, la réparation, on va acheter d'occasion des équipements reconditionnés, etc. Troisième geste clé, ça va être d'éteindre tout ce qu'on peut éteindre. On a le réflexe, quand on a fini de se servir un verre d'eau, de couper le robinet d'eau, on devrait avoir le même réflexe pour le robinet Wi-Fi, entre guillemets. Quand on quitte son domicile pour aller travailler, ça semble totalement illogique de laisser le robinet d'eau couler, de laisser la lumière allumée, c'est totalement illogique. Et pourtant, on fait exactement la même chose avec la connexion Internet d'une certaine façon. Donc tout ce qu'on peut éteindre, ça vaut le coup de l'éteindre, que ce soit au bureau ou à la maison. Quatrième clé sur cinq, c'est d'être plus sobre dans nos usages. On n'est pas obligé de shooter 300 photos dans le TGV à 300 km heure du week-end qu'on a passé au ski. On peut profiter de ce temps déconnecté pour trier les 300 photos, en garder trois et les mettre en ligne quand on arrive à la maison, quand on est connecté en fibre. Et je vous garantis que vos amis vous remercieront d'être raisonnables. Et puis enfin, le dernier sujet, c'est de collecter nos déchets d'équipements électriques et électroniques qui sont particulièrement polluants et de les rapporter à l'endroit qui a été prévu pour qu'ils soient recyclés, donc dans les déchetteries, les points de collecte, etc. Si vous agissez à ce niveau-là, vous avez déjà fait une grosse part de ce qu'un individu peut faire au bureau ou à la maison. Une petite question, Frédéric, qui vient d'arriver dans le chat de la part de O-Fabre et qui est tout à fait en lien avec ce que tu expliquais. D'après toi, alors, qu'est-ce qui est le mieux ? Projecteur ou grand écran à la maison ? Ah ! Alors, il faudrait faire une analyse du cycle de vie comparatif multicritère à revue critique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à diagonale égale, le vidéoprojecteur est très nettement moins impactant. Il va consommer plus d'électricité sur la phase d'utilisation. Donc après, il faudrait savoir pendant combien d'heures on regarde chaque année la télévision ou le vidéoprojecteur. Par contre, en termes de fabrication, c'est sans commune mesure. Il n'y a pas de composants numériques aussi trash que l'écran, a fortiori si c'est OLED. Les écrans OLED de grande taille ont un impact considérable. D'ailleurs, ça ressort sur nos dernières études. On a publié la seule étude, c'est une première mondiale, qui existe sur les impacts du numérique en Europe. On l'a publiée à la fin de l'année dernière. Elle montre que les écrans sont la première source d'impact du numérique en Europe. On vient de publier, enfin, l'ADEME, l'ARCEP, pour qui on a réalisé l'étude, vient de publier la semaine dernière l'étude officielle sur les impacts environnementaux en France. Et cette étude montre de la même façon que les écrans sont la première source d'impact du numérique en France. Donc, clairement, dès qu'on peut éviter un écran en le remplaçant par des lunettes de réalité virtuelle, des vidéoprojecteurs ou un bon livre en papier, on gagne. Merci, Frédéric. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Merci à tous. On y répondra pendant la session de Q&A, étant donné que certaines d'entre elles demandent un petit peu plus de temps de réponse. Je te laisse continuer. D'accord, ça marche. Alors, j'enchaîne. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, la question, c'est, OK, je suis motivé, je fais déjà pas mal de choses de ce type-là à mon échelle individuelle. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à l'échelle de mon organisation, de mon entreprise ? Et donc là, on mène depuis un certain nombre d'années, depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises, tous les ans, on fait un benchmark d'entreprise en France, en Belgique et en Suisse. Et donc, le tableau qui apparaît à l'écran, c'est le résultat du dernier, le benchmark Green IT 2021. Et donc, d'année en année, on voit se conforter, en fait, une analyse qui est la même depuis le début. C'est qu'on a trois sources d'impact majeur au sein de son organisation. La première, c'est l'environnement des utilisateurs. Et donc, on voit augmenter la part de l'environnement utilisateur, c'est-à-dire les postes de travail, les ordinateurs et les écrans, parce qu'on voit augmenter le nombre d'écrans. Et c'est vraiment en train de flinguer le bilan environnemental du système d'information des entreprises. Pour certaines qui, depuis plus de dix ans, font des efforts, elles sont complètement en train d'absorber les efforts qu'elles ont faits depuis dix ans, en rajoutant simplement un écran supplémentaire sur le poste de travail des utilisateurs. La deuxième source d'impact au niveau d'une organisation, c'est la DSI, c'est-à-dire les hommes et les femmes, sans qui, on le sait très bien, l'informatique ne tournerait pas rond. Et donc, ces personnes, elles ont un bureau, heureusement pour elles, elles se déplacent, elles ont une maison, elles vont travailler au bureau, etc. Et donc, on se rend compte que les deux principales sources d'impact associées à la DSI, ce sont les kilomètres parcourus et les mètres carrés de bureau. Et donc, depuis deux ans, la pandémie nous amène à réorganiser un petit peu notre façon de travailler. Mais probablement que les leçons qu'on va tirer de la réorganisation liée à cette pandémie vont nous permettre de faire baisser l'impact de la DSI et des prestations associées. Et enfin, la troisième source d'impact au niveau d'une organisation, c'est l'infrastructure. Et donc là, c'est ce qu'on va retrouver au niveau du réseau et du data center. Mais ça n'est qu'une source d'impact mineure comparée aux deux principales qui sont les postes de travail, plus globalement l'environnement de travail numérique de nos salariés, et puis l'ADSI. Et donc, fort de ce constat, on peut en tirer quatre grandes pistes d'action à l'échelle d'une organisation. La première, ça va être la même qu'à l'échelle individuelle chez soi, c'est réduire le taux d'équipement, allonger la durée de vie. Et donc, ça n'est pas une punition si on réaffecte en interne un ordinateur qui a déjà servi et qu'on le met sur votre bureau. Ça n'est pas une punition, c'est une récompense. Ça vous aide à faire votre part vis-à-vis des générations à venir, si tenté qu'il soit suffisamment puissant, rapide, fiable, etc. Donc, il y a vraiment un très gros travail de sensibilisation à faire des utilisateurs en interne pour leur faire prendre conscience que quand ils demandent un deuxième écran, ils vont augmenter considérablement l'empreinte environnementale du système d'information, mais leur empreinte aussi, et que c'est peut-être plus raisonnable de s'en passer quand on peut s'en passer. Donc là, il y a un travail de conduite du changement qui n'est pas évident à faire, mais qui est indispensable. Deuxième action qu'on peut mettre en place, c'est pour réduire les impacts associés à l'ADSI, c'est de réduire les mètres carrés et les kilomètres. Et pour ça, il faut mieux s'organiser et répondre notamment aux appétences qu'ont de plus en plus de personnes pour faire du télétravail. Et donc, c'est un plan de mobilité ou un plan de déplacement d'entreprise, la mise en place d'un plan de télétravail, etc. Troisième sujet sur lequel on peut travailler, c'est l'éco-conception des services numériques. Je n'en parle pas maintenant parce que ce sera la dernière partie de mon intervention. Et puis, le quatrième domaine où on peut progresser assez facilement et qui marche presque à tous les coups, c'est la qualité des consommables du système d'information. Les consommables du système d'information, c'est le papier et les kilowattheures électriques, l'électricité. Et donc, là, il faut simplement s'assurer que l'électricité qui est consommée par notre système d'information provient d'une énergie primaire qui a des performances environnementales intéressantes, comme l'hydraulique courant, par exemple. Et puis, au niveau du papier, évidemment, privilégier le papier recyclé et à défaut du papier réellement écolabélisé. Donc, absolument proscrire PEFC et privilégier Blue Angel et FEC. Une fois qu'on a dit ça, on a mis en œuvre les grandes pistes génériques qui sont les plus efficaces. Il reste que, finalement, quand on réfléchit bien, si on augmente d'année en année notre taux d'équipement et surtout si la durée de vie de nos équipements ne progresse pas, voire baisse, si on se projette par rapport à il y a quelques décennies, c'est parce qu'il y a un lien critique entre les logiciels qu'on exécute sur notre ordinateur, smartphone, etc., et la durée de vie du matériel. Et donc, la seule façon pour progresser de façon notable, c'est-à-dire réduire par un facteur 2 à 6 les impacts environnementaux associés à notre usage du numérique, ça va être de concevoir les services interactifs, le contenu, différemment. Et on va voir que c'est même un facteur de compétitivité pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que concevoir différemment nos services numériques ? C'est déjà de prendre conscience qu'un logiciel, ça n'existe pas et qu'on ne va pas pouvoir éco-concevoir un logiciel. Un logiciel, ça n'a pas de matérialité. Le seul truc numérique pour lequel on peut quantifier des impacts environnementaux et ensuite trouver des pistes pour réduire ces impacts environnementaux, c'est l'ensemble des matériels physiques, des équipements, qui nous permettent de réaliser un acte quotidien. Prendre rendez-vous chez le médecin, trouver l'horaire d'un train, consulter le solde de son compte en banque, etc. Et pour pouvoir réaliser cette action au format numérique, j'ai besoin d'un ensemble de matériel, mon ordinateur, ma box, le réseau de l'opérateur, un data center, des serveurs dans le data center, etc. Et quand on va chercher à éco-concevoir, donc concevoir différemment nos services numériques, on va lister l'ensemble des équipements dont on a besoin, l'ensemble des logiciels qui s'exécutent par-dessus ces équipements. Et là, à ce niveau-là, de cette granularité-là, on va pouvoir agir de façon efficace. C'est ce que nous conseille le cadre normatif et réglementaire européen qui va s'appliquer en France, mais en Europe aussi, à tout le monde. L'article 2 de la loi de climat en France, il vise à mettre en œuvre d'ici 2024 à 2025 des expérimentations sectorielles, dont le numérique, qui vise à préparer un affichage environnemental obligatoire pour tous, c'est-à-dire pour votre site web, c'est-à-dire pour votre application métier, c'est-à-dire pour l'ensemble de vos services numériques. Et donc, je vous enjoins à vous intéresser au cadre réglementaire qui est déjà déployé et déjà proposé au niveau européen et à vous inscrire dans cette logique-là pour préparer en avance de phase l'affichage environnemental qui deviendra à terme, d'ici quelques années, obligatoire pour vos activités numériques, vos produits et vos services numériques. Surtout, ne vous contentez pas d'un simple bilan carbone. Ça ne fonctionne pas. C'est absolument pas du tout la bonne approche pour pouvoir réduire des impacts environnementaux. Je ne développe pas, en fait, toute cette partie-là, mais je voulais vous la mettre sur un slide pour qu'après, en take away, vous puissiez revenir dessus en détail. Alors, quand on applique ce cadre, ce framework standard, on se rend compte que quand on conçoit un service numérique, que ce soit une application mobile, que ce soit un site web, quelle que soit l'architecture technique derrière notre usage numérique, on se rend compte que c'est globalement la fabrication des terminaux des utilisateurs qui concentrent les impacts. Et donc, il va falloir chercher à trouver des clés, finalement, pour ne pas déclencher l'obsolescence prématurée du terminal smartphone-ordinateur de nos utilisateurs. Donc, pour y parvenir, on va mettre en œuvre une démarche méthodologique qui s'appelle l'éco-conception, qui est définie par un standard ISO 14062, anciennement et maintenant 62 430, qui nous dit que c'est simple l'éco-conception. Vous prenez en considération les problématiques environnementales dès que vous concevez le plus tôt possible votre service numérique. Et donc, ça s'applique finalement très simplement par une sorte de retour vers le futur. Aujourd'hui, quand une organisation conçoit un service numérique, donc c'est ce qui apparaît, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est ce qui apparaît à droite sur mon écran, eh bien, souvent, elle a tendance à faire du gras, du gras numérique. Donc, à droite, vous avez la version actuelle du site de la Deutsche Bahn qui fait rouler des trains en Allemagne. Comme vous pouvez le voir, c'est gras. Il y en a dans tous les sens. Il y a au moins 25 fonctionnalités, mais la fonctionnalité essentielle, trouver l'horaire de mon train, parce que si vous voulez que je vous achète un billet, il faut déjà que je trouve quel train roule, à quelle date, à quelle heure, mais il faut se concentrer juste sur la petite partie qui est là. Et finalement, cette entreprise, il y a 20 ans, la petite partie qui est là, c'était l'ensemble du site web qu'elle proposait à ses clients. Et donc, si vous vous concentrez sur le MVP, le Minimum Valuable Product, et que vous éliminez toutes les fonctionnalités non essentielles, vous allez faire des heureux, parce que vous allez permettre à l'ensemble de vos prospects, l'ensemble de vos clients ou de vos utilisateurs en interne d'utiliser vos services numériques, même ceux qui sont au fin fond de la creuse, en 3G, sur un smartphone qui a 6 ans, eh bien, ça marchera. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est bon pour votre business d'éco-concevoir et de vous concentrer sur une conception très sobre. Pourquoi ? Eh bien, parce que dès que vous avez une conception trop gourmande ou trop high level d'un point de vue technique, eh bien, vous excluez des clients ou des utilisateurs potentiels de vos services numériques. Et ce qui a fait finalement le succès de Google, ce qui a fait le succès de Capitaine Train et de bien d'autres grands succès de ces 10 ou 20 dernières années dans le monde du numérique, eh bien, c'est finalement la sobriété, parce que ce qu'attendent vos utilisateurs, ce qu'attendent vos clients, vos prospects, ce n'est pas un numérique, j'allais dire, de dans le temps, préhistorique, en fait, hyper gras avec des informations partout. Ça, c'était un peu l'effet waouh quand on a tous découvert le web. Ça, c'est fini. Ce que veulent les utilisateurs, c'est des services sobres, simples, qui fonctionnent partout et qui ne mangent pas le forfait de leur smartphone, concrètement. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce que cette appétence des utilisateurs pour des services très simples, eh bien, elle va se traduire aussi par moins d'impacts environnementaux et le fait de réduire, en fait, la consommation de ressources numériques et donc fabriquer moins de serveurs, fabriquer moins de bandes passantes réseau, fabriquer moins de terminaux. Et donc, ça va nous aider à adresser les objectifs de développement durable, concrètement. Alors, finalement, pour finir sur un exemple concret de jusqu'où on peut pousser le bouchon avant de conclure, eh bien, je vais prendre un exemple, malheureusement, d'actualité qui est celui de la santé et vous montrer qu'il ne faut surtout pas opposer la fameuse tendance dont on entend parler aujourd'hui de low-tech et la high-tech et qu'au contraire, le numérique de demain, il sera appétant pour les utilisateurs, que ce soit des clients, des prospects ou des salariés, et il sera performant d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique, si au contraire, on associe la low-tech avec la high-tech, c'est ce qu'on appelle chez nous, on appelle ça la slow-tech. Et donc, je vais vous donner un exemple concret. Aux États-Unis, il y a une start-up qui s'appelle Google, qui a un peu grossi depuis que c'était une start-up, et qui propose une intelligence artificielle qui s'appelle Google Health. Cette intelligence artificielle détecte mieux certains cancers, seins et poumons, que des oncologues. C'est génial, la techno. C'est super, l'intelligence artificielle, la high-tech, parce que ça va permettre d'améliorer le taux de survie des patients, voire même carrément d'éradiquer suffisant, prendre le sujet suffisamment tôt et d'éradiquer définitivement un cancer. Donc, c'est génial. En France, on n'a pas de start-up comme Google, on a des chercheurs qui travaillent à l'Institut Curie, mais qui se sont dit, puisque des caniches et des bergers malinois, comme Thor, c'est le nom du berger malinois qui est sur la photo, puisque des chiens sont capables de détecter de la drogue, puisqu'on dresse des rats en Afrique et en Asie pour détecter à l'odorat des maladies infectieuses, peut-être que quand on a un cancer, peut-être qu'on émet des phéromones, donc des marqueurs olfactifs, qui seraient détectables par un détecteur organique qui est un chien. Et effectivement, le projet CADOG de l'Institut Curie démontre qu'un chien est capable de détecter plus précocement, avec moins de faux positifs, plus de formes de cancer qu'une intelligence artificielle. Deux approches diamétralement opposées. D'un côté, des supercalculateurs blindés d'IA, de l'autre un chien. Faut-il opposer ces deux approches ? Absolument pas. Compte tenu de l'état de la planète, compte tenu du contexte qu'on connaît tous, la seule façon de construire un monde plus pérenne, plus enviable, mais aussi probablement de construire des services numériques qui seront les Google de demain, d'une certaine façon, c'est au contraire d'associer toutes ces solutions qui sont à notre disposition et de les associer intelligemment, de les articuler entre elles, concrètement. Finalement, c'est ce qu'a fait la NASA pour conquérir la Lune. Le grand défi du XXe siècle, c'était, pleine guerre froide, c'était de conquérir la Lune. Je crois qu'en XXe siècle, il y a probablement très peu de projets qui ont reçu autant de milliards, de dizaines de milliards de dollars à l'époque, pour aboutir, concrètement. Donc, c'était un des grands défis du XXe siècle. Et finalement, comment les Américains, au travers de la NASA, ont conquis la Lune avant les Russes ? Eh bien, c'est parce qu'ils ont été ingénieux, qu'ils ont accepté de décliver leurs pensées et qu'ils ont accepté d'associer de la low-tech avec de la high-tech. La high-tech de l'époque, c'était l'Apollo Guidance Computer, qui avait une capacité de mémoire vive de 4 kHz et une capacité de stockage de 70 kHz. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand vous envoyez un mail, vous utilisez la même quantité de puissance informatique que ce qui a permis à la NASA, il y a 50 ans, d'aller sur la Lune. Probablement qu'on est devenu bête, feignant et idiot, parce que compte tenu de la puissance informatique qui est à notre disposition, s'il nous faut autant de puissance informatique que la NASA, il y a 50 ans, pour aller sur la Lune, pour envoyer un simple mail, on va manger ensemble à midi, alors on a dû devenir très, très idiot dans notre capacité à utiliser, à tirer la quintessence de la puissance informatique à notre disposition. Et donc ça, c'est un enseignement qui est vraiment clé. Il va falloir penser autrement notre façon dont on utilise le numérique. Mais ce qui a permis aussi à la NASA, à l'époque, de conquérir la Lune, ce n'est pas que l'Apollo Guidance Computer, qui était la super high-tech de l'époque, c'est aussi deux solutions low-tech. La première, ce sont des règles à calcul, des règles en fer sur lesquelles on déplaçait un petit curseur métallique qui permettait de fiabiliser et d'accélérer les calculs des ingénieurs aux contrômes de mission de Cap Canaveral qui vérifiaient les calculs mentaux faits par les astronautes dans la capsule. Et donc, c'est de la pure low-tech. La deuxième solution low-tech qui a permis à la NASA de conquérir la Lune avant les Russes, ce sont des calculateurs humains. Ce sont les fameuses figures de l'ombre, pour celles et ceux qui ont vu le film, donc de brillantes mathématiciennes qui calculaient les trajectoires des missions Apollo avec leur cerveau. Et donc, finalement, pourquoi la NASA a conquis la Lune avant l'Union soviétique à l'époque ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, les États-Unis ont été capables de décliver leur pensée, de ne pas penser à du tout technologique. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à leur disposition, ils l'ont assemblé, et c'est ce qui fait qu'ils ont relevé le grand défi du XXe siècle. Le grand défi du XXIe siècle, ça n'est évidemment plus de conquérir la Lune, c'est simplement d'avoir un avenir en tant qu'humanité. C'est ce qu'on appelle le développement durable. C'est hautement plus important probablement que de conquérir la Lune. Or, notre dépendance au numérique est telle que si on n'anticipe pas la fin du numérique d'ici 30 ans, si on ne change pas radicalement la façon dont on conçoit le numérique, donc dont on le conçoit, puis on le consomme, alors dans 30 ans, il n'y en a plus, et dans 30 ans, la civilisation s'effondre. C'est clair, on est trop dépendant du numérique pour que ça se passe autrement. Donc, il y a un enjeu civilisationnel, il y a aussi un enjeu de compétitivité pour votre entreprise, parce que si vous concevez un numérique plus sobre demain, probablement que vos services numériques seront plus appétants pour vos utilisateurs en interne, mais aussi pour vos clients. Et puis, c'est en plus complètement aligné avec les stratégies développement durable, RSE, CSR, qu'on retrouve dans les entreprises. Voilà, en gros, en résumé, en 40 minutes, le sujet de la sobriété numérique, les enjeux en termes de structure d'impact, les solutions qu'on a vues à l'échelle individuelle pour votre organisation, mais aussi, j'ai essayé de vous montrer qu'il y a vraiment un sujet qui dépasse finalement l'enjeu individuel, qui dépasse l'enjeu de l'organisation, qui dépasse simplement l'enjeu économique qui est littéralement civilisationnel. Et je pense que ça, ça doit nous motiver à agir encore plus vite, encore plus profondément à notre échelle individuelle et à l'échelle de nos organisations. Et si vous ne le faites pas, de toute façon, en tant qu'organisation ou qu'individu, de toute façon, la loi commence à vous y contraindre. Anticipez, faites de cette contrainte un facteur d'innovation et de compétitivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada